alors je me suis posé une question voilà je souhaitais vous la faire partager parce que je trouve cette question peut-être pertinente c'est ce que l'intelligence artificielle pourra ou sera capable à terme de remplacer mon compagnon est ce que j'aurais besoin de lui tout le temps sait on jamais en premier lieu l'intelligence artificielle elle va être capable de faire de nombreuses choses comme lire interpréter vos messages donc avec l'intelligence artificielle vous pourrez déjà sans être présent répondre aux mails de votre compagne sans qu'elle sache si c'est vous ou le robot qui lui a répondu puis si on revenait sur le sujet un autre point auquel je pense si effectivement les gens commencent à utiliser c'est cette intelligence artificielle dans de nombreuses parties de leur vie ce qui risque d'arriver c'est que ben ils vont commencer à apprécier ce confort le confort que suggère ces applications et tout simplement mais voilà vous allez peut-être pouvoir vous passer de votre femme oui quelque part votre assistant voilà sera capable de vous dire qu'il faut mettre une machine à tourner votre assistant sera capable de vous dire qu'est ce qui va vous manquer dans le frigo avant d'entrer du travail il saura également vous dire si potentiellement il faut augmenter la température de votre maison ou appartement ou autre parce que tout simplement les températures ont chuté donc voilà cet assistant il sera ce qu'on appelle intuitif c'est à dire qu'il sera capable de capter vos désirs avant même que vous en ayez connaissance et comment ça va se faire ça ben ça se fait par une très longue leçon d'apprentissage on a par exemple actuellement des robots assistants mis en place donc par google majoritairement qui est à fond sur ce créneau donc c'est vraiment tout ce qui est concentré au niveau de la neurobiologie digitale on va dire donc comment le comprendre c'est simple voilà google détient pour moi l'intelligence la plus importante qui est une base de données de code qui est juste extraordinaire et qui fait que ils sont en train de prendre un pouvoir un pouvoir informatique et voilà donc pour beaucoup de choses on dépendra on dépendra d'eux et ça ira beaucoup plus loin puisque au jour d'aujourd'hui par exemple google images est capable rien qu'à partir d'une photo de déceler la nature de l'objet qui est sur la photo par exemple un chat donc on peut imaginer que dans les années à venir voilà comme certains le disent voilà il est même capable d'identifier dans quelques années à venir quelqu'un de dos rien qu'avec ses caractéristiques physiques donc c'est un autre point que je pourrais traiter dans un autre sujet c'est l'attention qu'on doit porter à l'éducation également de nos enfants sur la diffusion de leurs photos voilà on peut prendre l'exemple de madame merkel que l'on voit nue sur une plage voilà pendant ces jeunes années qui a été photo qui a été retrouvée et mise et diffusée sur le net donc voilà attention à vos photos donc voilà vive les assistants du futur alors pour revenir et conclure sur le sujet est ce que ça va pouvoir remplacer nos maris notre femme on peut imaginer que oui parce que le confort à porter est tellement important quantitativement que presque le couple devient un frein à l'épanouissement de la personne donc ben oui on va rencontrer de plus en plus de personnes qui vont désirer à rester seul donc voilà c'est il ya beaucoup de logements actuellement mais ça aussi ça devrait augmenter les prix de l'immobilier donc dans quelques années parce que je pense que chacun aura besoin d'un logement tout le monde aura besoin de se loger et les gens aiment le confort et bien sûr ça c'est pour une certaine catégorie dans l'autre partie on a les gens qui n'ont bien sûr même pas ce confort et qui sont eux tirés vers le bas donc ne jamais penser que la situation dans laquelle est un acquis je vous dis pas devenir parano mais attention réfléchissez sur tout ce que vous faites essayez de contrôler l'information d'auditer de faire votre vos propres petits diagnostics voilà ça vous permettra de mieux respecter vos droits de vous défendre et puis voilà de d'agir plus efficacement on va dire gagner du temps parce que à l'origine de la problématique c'est on manque de travail bien souvent les gens sont en burn out et l'intelligence artificielle en fait va donner des solutions pour soulager un peu toutes ces personnes qui n'en peuvent plus donc voilà c'est il va falloir apprendre à travailler dans les entreprises avec les robots et il va également falloir songer potentiellement à aller progressivement parce que ne vous appelez pas ça va être progressif mais on constate quand même que l'augmentation de l'innovation est exponentielle à ce jour donc il va falloir penser peut-être à des orientations professionnelles quand je dis orientation professionnelle c'est on abandonne rien on sécurise tout ce qui peut être sécurisé et ben on y va progressivement on utilise ses week-ends ses soirées on commence à développer des projets on réfléchit et voilà tout en gardant l'équilibre familial parce que l'équilibre familial c'est le catalyseur de tous vos projets si vous n'avez pas cet équilibre ce sera difficile d'avancer il faut que vous soyez créatifs le monde d'aujourd'hui se veut cognitif intuitif et créatif donc voilà je vous dis bon courage et puis ben voilà donc voilà mais bon je vais peut-être rajouter un truc quand même c'est que ne quittez pas vos hommes ou vos femmes pour l'intelligence artificielle pas de suite en tout cas prenez vos responsabilités mais bon voilà allez je vous dis à bientôt et au plaisir de d'échanger avec vous sur un autre sujet au revoir vous vous Sous-titrage FR ?